Le groupe de restauration collective Sodexo, géant mondial de son secteur, a annoncé le décès de son fondateur et président d'honneur Pierre Bellon, lundi à Paris, à l'âge de 92 ans, dans un communiqué. Né en 1930 à Marseille, Pierre Bellon a fondé Sodexo en 1966, une société dont il a fait un poids lourd jusqu'à l'EIC dans le CAC 40. Il a conservé ses fonctions de directeur général jusqu'en septembre 2005 et quitte la présidente du groupe en 2016, laissant ce poste à sa fille Sophie Bellon. « Notre père était un bâtisseur, un pionnier, un esprit libre que la prise de risque n'a jamais effrayée », a affirmé cette dernière lundi. C'est également Sophie Bellon qui assure l'intérim de la direction générale du groupe depuis le 1er octobre, poste vacant depuis le départ de Denis Machuel, qui a quitté ses fonctions fin septembre. Père de quatre enfants et grand-père treize fois, Pierre Bellon a dix ans quand il perd sa mère et entre dans un collège de jésuite. Déterminé à faire HEC, il devra s'y reprendre à quatre fois avant de décrocher son ticket d'entrée. Diplôme en poche, il retourne à Marseille et intègre l'entreprise paternelle qui fournit en vivre les bateaux de la ligne Marseille-Alger. Mais, pour cet ambitieux, le secteur d'avenir est celui que vient de créer Jacques Borel, la restauration collective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !